Bienvenue dans cette nouvelle formation. Suite à une demande, je vais vous montrer comment insérer un logo dans un dossier Excel. Première opération à effectuer, il faut vous mettre en mise en page. Alors, deux façons de le faire. Donc, soit vous allez dans affichage et dans le groupe mode d'affichage, vous cliquez sur mise en page. Je décoche ou sinon, donc je fais CTRL Z. Pour venir en arrière, ou bien vous avez tout en bas, ici, une icône qui s'appelle le page. C'est la même chose. Je clique et je suis de nouveau en mise en page. Donc là, j'ai pour l'instant une, deux, trois pages. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est ici rajouter un logo. Alors, je vais d'abord tester le logo que j'ai mis sur mon bureau. Donc, pour ce faire, vous cliquez dans n'importe quelle en tête. Alors, juste ici, vous avez une en tête et tout en bas, vous avez un pied de page. Donc, je vais retourner en cliquant dans en tête. Et ici, vous avez un onglet qui apparaît, qui s'appelle en tête et pied de page. Vous cliquez dessus. Et ici, vous avez, dans le groupe éléments en tête et pied de page, vous avez images. Vous cliquez sur images. Donc, mon logo se trouve sur le bureau. Donc, je vais cocher à partir d'un fichier. Je vais parcourir mon dossier. Je vais aller sur le bureau. C'est celui-ci. nael.png Je fais insérer. Donc, si je clique en dehors de l'entête, c'est-à-dire, par exemple, dans le document, là, je me rends compte que mon logo est trop large. Donc, je vais, pour cela, fermer mon dossier, mon classeur. Ici, mon logo est ici. Et je vais l'ouvrir afin de le réduire avec un logiciel que tout le monde possède, par défaut, qui s'appelle Paint. Je l'ouvre. Et ici, je vais redimensionner. Donc là, il est pour l'instant à 100%. Je vais, par exemple, le mettre à 25%. Je clique sur OK. Et je l'enregistre. Enregistré sous. Je vais l'enregistrer sur le bureau. Je vais, par exemple, l'appeler Bisnael. Donc, je suis sur mon bureau. Je fais enregistrer. Alors là, bien sûr, je vais perdre toute transparence que j'avais au préalablement effectuée avec Photoshop. Je clique sur OK. Mais ce n'est pas grave. Alors, il est ici. Je vais réouvrir mon dossier Excel afin d'insérer mon logo. Donc, je suis de nouveau dans mon classeur, dans mon onglet. Alors ici, je vais aller dans soit affichage et mise en page, soit ici tout en bas, page. J'ai la même chose. Donc, je clique sur En tête. Et je vais aller dans l'onglet En tête et pied de page. Et ici, Images. Je retourne sur le bureau afin de insérer le logo que je viens de réduire en taille. Je fais Insérer. Donc, je clique sur la feuille. Et là, on peut constater que le logo est à la dimension. Donc là, apparemment, je vais légèrement réduire. Et là, en effet, je peux aisément voir que mon logo est d'une part au bon emplacement ainsi qu'à la bonne taille. Donc, si je fais défiler, bien sûr, le logo apparaît dans la deuxième page. Et là, aussi dans la troisième page. Alors, si je fais un aperçu, donc fichier imprimé afin de faire un aperçu. Donc, première page, le logo apparaît bien. La deuxième page, le logo apparaît bien. Et la troisième page aussi. Alors, vous pourriez bien sûr aussi faire une pierre de coup. Par exemple, ici, rajouter dans En tête et pied de page le nom du fichier. Et ici, pourquoi pas aussi, numéro de page. Je mets un slash et nombre de pages. Si, bien sûr, je sors de l'entête, je vérifie qu'il y a bien mon logo. Il y a bien le nom du fichier et le nombre de pages. Si, maintenant, je fais défiler mon dossier, deuxième page, tout apparaît, troisième page, tout apparaît. Alors, vous avez aussi d'autres options. Par exemple, ici, si je vais dans En tête et pied de page, là, vous avez dans Options, Première page différente. Si je quitte là-dessus, le logo sur la première page n'apparaît pas et il commence à apparaître à la deuxième page et les pages suivantes, bien sûr. Donc, je vais de nouveau cliquer sur En tête et pied de page, En tête et pied de page et décocher Première page différente. Donc, je peux aussi avoir page paire et impaire différente si je clique dessus et que je sors de mon en-tête. En tête, la première page, j'ai toutes mes informations, la deuxième non, la troisième oui. En tête et pied de page, je décoche page paire et impaire. Voilà, j'espère que cette petite formation vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner et, le cas échéant aussi, à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Merci pour votre attention. A bientôt. Sous-titrage ST' 501